Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complémentaire de la dernière que j'ai faite sur Shadowlands avec plus d'annonce concernant peut-être des choses dont vous n'avez pas entendu parler puisque j'ai essayé de récupérer pas mal d'informations sur des interviews, des questions-réponses, les différents panels de WoW et j'ai essayé de compiler ça dans une vidéo qui ne soit pas non plus trop chiante parce que ça va être bien entendu un listing de pas mal d'informations mais ce n'est pas des grandes histoires WoW, c'est plein de petits points de lore et qu'il fallait partager parce que c'est vrai que des fois l'information on ne l'a pas forcément. Alors pour commencer par rapport à ce qui est lié à Azeroth, parce que je vais aussi parler de Shadowlands et peut-être parler un peu plus des congrégations, pour commencer le rapport hors d'alliance, puisque c'est le moment où ça commence dans la vidéo, ça commence mal, mais bien sûr je vais devoir parler de ma vidéo sur les factions, sur mono, bifaction, trifaction, tout ça, tout ça. Et il y a eu une question lors du panel questions-réponses, et bien justement il y a eu une question qui a été posée à Ion Osikstas, j'ai oublié son nom exactement, mais tout simplement le lead design, enfin le chef d'équipe tout simplement de World of Warcraft, la question c'était est-ce qu'il va y avoir du mono-faction ? Est-ce qu'il va y avoir du mono-faction sur World of Warcraft ? Est-ce qu'on pourra s'unir entre l'ordre et l'alliance ? Et, et bien il a répondu, pas du tout, absolument pas, ce n'est pas prévu et ça n'arrivera probablement jamais, alors il a dit probablement jamais, pour ne pas se fermer la porte non plus si vraiment c'est la merde, mais ça n'arrivera probablement jamais, toute l'essence et toute l'âme de World of Warcraft, mais il a même dit Warcraft, mais je le corrige moi-même en disant World of Warcraft, se joue sur le combat Alliance Horde. Je me permets de corriger, c'est pas parce que j'ai le melon, c'est juste parce que Warcraft 3, c'était absolument pas ça de l'histoire, donc, mais Warcraft 1, Warcraft 2, effectivement, Warcraft 1, il n'y a pas de Horde Alliance, on s'égare, et donc, et bien le mono-faction n'est pas du tout prévu, et le tri-faction non plus, parce qu'on se concentre sur le Horde versus Alliance, c'est juste que la Horde et l'Alliance sont confrontés à d'autres menaces, donc, on a des infos, il n'y a pas de conflit Horde Alliance pendant Shadowlands, ce sera tout simplement une nouvelle armistice qui est signée entre la Horde et l'Alliance, donc une guerre froide, pas de guerre chaude, guerre froide, et tout simplement, malgré tout, il y a du PVP de disponible à Shadowlands, le mode PVP ouvert sera toujours disponible, donc, ça me fait un petit peu rire, parce que voilà, c'est ce que je vous avais annoncé dans ma vidéo sur les factions, et à côté de ça, par contre, la question que moi je me pose et qui n'a pas encore de réponse, c'est est-ce qu'il y aura du PVP entre les congrégations, personnellement, j'aimerais qu'il y ait du PVP entre les congrégations, mais pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus. Il y a eu également une réponse de la part des développeurs concernant, alors, j'avoue que ça c'est un peu aussi du spoil 8.3, mais bon, si vous savez que Shadowlands arrive, on spoil déjà un petit peu, mais concernant la blessure d'Azeroth qu'Azeroth a subie avec l'épée de Sargaras, eh bien, il semblerait qu'à la fin de BFA, on aura tout simplement cauterisé la plaie, l'épée restera en Silithus et enfoncée dans la terre, mais on aura, en gros, cauterisé la plaie, donc, on ne cauterise pas quand l'arme est toujours encastrée, mais bon, ça c'est différent, c'est de la médecine, et ils ne voulaient pas... Donc, scénaristiquement, la plaie est calmée, et ça pourrait être une ouverture plus tard pour une prochaine extension, mais pour le moment, ça ne sera pas une menace pour Shadowlands, en tout cas. Donc là-dessus, pas de souci, on aura corrigé ça avec Magni et le cœur d'Azeroth. Pour ce qui est des fronts de guerre, alors ça, c'est assez marrant, et ça a provoqué quelques réactions dans la foule, lorsqu'il y a eu ce passage. Les fronts de guerre, donc vous aviez le front de guerre d'Arati, donc de Stromgarde, la bataille de Stromgarde et la bataille de Darkshore, donc de sombres rivages, il fallait bien sûr acter scénaristiquement qui a gagné la guerre. Je vous en avais souvent parlé en stream en disant que ça allait très probablement être l'Alliance qui allait gagner. Je ne me suis pas trompé là-dessus. Ça m'arrive de me tromper, bien entendu, mais là, c'était logique, et ça a gueulé du côté de la horde, parce qu'ils ont fait « Mais non ! Mais c'est scandaleux ! La horde aurait dû gagner ! La horde est meilleure ! » Et les joueurs de l'Alliance étaient évidemment très contents que l'Alliance gagne les deux fronts de guerre. J'ai déjà vu beaucoup de commentaires en mode « Ah, c'est scandaleux ! C'est toujours l'Alliance qui gagne ! » N'oubliez pas que déjà, sortez de ce conflit de bac à sable horde versus alliance. Vous pouvez être un pro alliance, un pro horde. Réfléchissez scénario. D'un point de vue de scénario, c'était logique que l'Alliance remporte ces deux fronts de guerre. C'est pour ça que je pensais qu'il allait y avoir plus de fronts de guerre, parce que c'était quasiment sûr que l'Alliance allait gagner ses fronts de guerre. Déjà par gameplay, mais également par histoire. Stromgarde, c'est l'un des royaumes de l'Alliance. Du coup, Stromgarde devait rester aux mains de l'Alliance, surtout que Danath revient sur le devant de la scène. Le remettre sur le devant de la scène pour qu'au final, il perde sa ville, ce sera un peu con quand même. Donc, Stromgarde est un royaume de l'Alliance. C'est l'un des royaumes les plus importants de l'Alliance avec le bassin, le berceau de l'humanité. Forcément, Stromgarde allait être récupéré et allait tenir aux mains de l'Alliance. D'un autre côté, vous aviez donc Darkshore, donc sombréivage. C'était aussi logique que les Elves de la Nuit l'emportent. Pourquoi ? Déjà, grâce aux Guerrières des Lunes, on ne vous fait pas une mise à jour là-dessus en mode tyranne superpuissante et autre si c'est pour qu'à la fin, elle se fasse détruire. Sinon, remarque, les Elves de la Nuit, il y a eu tellement de traitements incohérents que ça aurait pu, mais l'écriture est quand même un petit peu meilleure. Et en plus de ça, je rappelle, si vous avez vu une guerre honorable, la Horde n'avait jamais pour but de tenir Darkshore. Le but était de pré-rendre en otage Darnassus. Le fait que Malfuron n'ait pas été tué a fait que Darnassus a brûlé. Du coup, stratégiquement, pour la Horde, c'était impossible de tenir. Et en plus, il y a les Guerrières des Lunes. Enfin, je veux dire, la Horde est prise entre plein de feu. C'était impossible qu'elle tienne Darkshore. Et en plus, voilà, encore une fois, le power-up des Guerrières de la Nuit qui fait que vous ne pouvez pas tenir Darkshore. Donc, oui, la Horde a perdu ses deux fronts de guerre. Ça n'enlève rien à la Horde. Scénaristiquement, c'est tout à fait logique que l'Alliance remporte ses deux fronts de guerre. Je rappelle, je ne suis ni Horde ni Alliance. Je m'en fous complètement de ces deux factions. Vous servirez tous le fléau à la fin. Ensuite, du coup, concernant la Horde, la Horde n'a plus de chef de guerre avec la disparition, enfin, la disparition, le fait que Sylvanas soit barré. Il n'y a plus de chef de guerre dans la Horde. À la place, un nouveau système va être mis en place, un conseil de guerre avec différents conseillers qui seront différents chefs de faction. Donc, Bane, bon là, c'est Kern, mais imaginez que c'est Bane, c'est le même, mais en plus petit. Et donc, il y aura Tral qui sera de retour. C'est une image de War 3 Reforged. Elle n'est pas du tout, ne concerne pas du tout Shadowlands. Je l'ai prise parce qu'elle était jolie. Du coup, Tral, Bane, Lord Temar, tout ça, vont probablement être des conseillers. On ne connaît pas encore exactement le nombre de conseillers au sein du conseil de guerre, mais il y aura probablement plus d'informations dans les prochaines mises à jour. Donc, il y aura un conseil de guerre. Ça permet aussi d'éviter le fait que les joueurs de la Horde gueulent un petit peu trop sur le fait que l'espérance de vie des chefs de guerre en ce moment est plutôt limite-limite. Donc, le conseil de guerre, ça permet d'avoir une nouvelle représentativité, une nouvelle unité et de permettre qu'il y ait certains... Ça peut permettre de développer pas mal de choses d'un point de vue politique par la suite. Donc voilà, on ne pourra plus moquer des chefs de guerre qui meurent tout le temps. Non, maintenant, c'est un conseil de guerre et les conseils... En même temps, je trouve ça vraiment cool pour le coup. Il faudra voir maintenant les membres de ce conseil de guerre pourvu qu'il n'y ait pas des trucs dedans. À côté de ça, dernier point avant d'attaquer vraiment les choses concernant Shadowlands, il y a eu également une déclaration côté Chronicles puisque si vous avez lu... Alors, je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite fortement à lire Chroniques 1, 2 et 3. Prenez du recul. Gardez le sens critique toujours, je le dis souvent sur mes vidéos. Prenez du recul. Vérifiez aussi les sources. Les miennes aussi, bien sûr. Et vérifiez également ce qui est dit dans les livres, etc. Chronicles 1, vous pouvez y aller. Génial. Achetez Chronicles 2 et 3 malgré tout puisque l'histoire est quand même vachement importante. Mais il y a pas mal de choses dans Chronicles 2 et 3 qui sont soit non dites, soit du bullshit. Et j'aime pas le bullshit. Et du coup, dans le 2 et le 3, il y a des choses qui vont pas forcément beaucoup. Et par exemple, avec l'arrivée des nouvelles extensions, forcément, on crée du nouveau contenu. Et c'est une encyclopédie papier, Chronicles. Donc, il y a des points qui ne sont pas forcément dans Chronicles et pourtant qui concernent les nouvelles extensions. Notamment, bien sûr, les Terres d'Ombres, la prochaine extension, pas dans Chronicles. Ils en avaient parlé, bien sûr, il y avait Shoah de Lanz, mais les Terres d'Ombres, c'était un petit morceau et on n'en parlait pas tant que ça. Donc, vous n'aviez pas toute l'histoire des Kyrians, etc. qu'on va évoquer après. Donc, il manque des informations. Je dirais, l'élément le plus révélateur, c'est Goon. Donc, la création titanique d'un dieu très ancien par les Titans. Goon, ce n'est pas dans Chronicles. Pourtant, ça devrait sortir dans Chronicles 1, ça devrait être super important. Et, donc, il y a une question sur un panel aux développeurs et là, par exemple, moi, je n'aime pas du tout et ça me fait très peur ce genre de réponse d'ailleurs parce que pour moi, WoW a changé et ne fait plus ce genre de conneries. Mais les développeurs, plutôt que de dire, bah oui, mais c'est normal, on fait une encyclopédie, on ne peut pas tout compiler si on fait des nouvelles choses, c'est aussi normal. Plutôt que de dire, c'est d'un point de vue technique, on ne peut pas le faire et ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que Chronicles n'est pas canon, ça ne veut pas dire que ce qu'on vous fait n'est pas canon, c'est juste qu'il faut plusieurs trucs. On compile un maximum de choses, ça ne veut pas dire que tout sera dans Chronicles. Au lieu de dire ça, ils ont dit, oui, mais en fait, c'est normal, c'est que Chronicles, c'est d'un point de vue des titans. Donc, c'est une vision de l'histoire qui est biaisée puisque c'est le point de vue des titans, n'est-ce pas ? C'est du bullshit, ça. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est de la justification à la mort molleneux. C'est de la merde. Donc ça, par exemple, ça doit faire alerte, alerte, alerte sur votre tête. Si vous avez lu Chronicles, vous savez très bien que c'est une encyclopédie. C'est un narrateur omniscient externe. Ce n'est absolument pas un point de vue titanique. Donc ça, c'est du bullshit total. C'est de la grosse merde. Et ça, ça me fait très peur parce que ce genre de justification à la con du gameplay, enfin, des contraintes où il fallait justifier pourquoi, ça a souvent amené de la merde. dans World of Warcraft. Donc moi, ça me fait énormément peur. Et c'est le gros point noir de la vidéo que je vous évoque. Donc j'espère que c'était juste à rater d'un développeur et que ça ne sera pas à considérer plus tard parce que ça, ça me fait vraiment peur. À côté de ça, donc pour faire le lien avec, entre Shadowlands justement et les derniers contenus, il va y avoir une nouvelle introduction de quête qui va concerner les Chevaliers de la Mort. Il va y avoir une nouvelle zone historique pour les Chevaliers de la Mort, pour le départ des Chevaliers de la Mort concernant les races alliées et les Pandarennes. Les Pandarennes et les races alliées vont devenir des Chevaliers de la Mort. Non, ce n'est pas du fan service, ce sera expliqué. Calmez-vous, attendez que ça sorte. Il y aura du coup un scénario pour introduire ces nouvelles races alliées en Chevaliers de la Mort et pourquoi ils seront en Chevaliers de la Mort. Tout simplement, je peux déjà vous commencer à vous le dire, alors que ce n'est pas encore fait, mais je suppute, mais évidemment, Bolvar aura senti le danger et qu'il doit réorganiser son armée et pour ça, il va recruter sur les différents théâtres d'opération où les races alliées ont combattu, notamment le rivage brisé très probablement et les Pandarennes qui sont morts et il va les récupérer en tant que Chevaliers de la Mort. C'est très probablement ce qui va en sortir. Et je le rappelle, Bolvar aura un rôle, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Shadowlands, mais Bolvar aura un rôle très important sur Shadowlands, normalement. Il était temps. À côté de ça, j'ai rien dit. À côté de ça, du coup, nous allons pouvoir parler un petit peu plus de Shadowlands, donc les Terres d'Ombre, avec notamment l'Antre. Je le rappelle, l'Antre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je l'ai déjà dit sur ma précédente vidéo, mais l'Antre, c'est l'endroit où les âmes les plus viles et les âmes des morts vivants sont envoyées pour subir les tourments d'éternel. Il y a le maître des lieux qui s'appelle le géolier qui s'occupe de ça, mais à la base, l'Antre, c'était pour une partie des âmes. Depuis WoLégion, donc depuis l'extension Légion, le cycle de la mort, le flux des âmes a été altéré. C'est-à-dire que maintenant, je vous en ai déjà parlé, mais à Aoribos, la capitale des Terres d'Ombre, il y a un juge, l'arbiteur, qui est censé justement pouvoir dire « telle âme, tu as fait quoi dans ta vie ? » Il juge en fait l'âme. Et il te dit « toi, tu es un protecteur de la nature et du cycle de renaissance. Boum, tu vas en Sylvardenne. Toi, tu es à fond dans l'idée de préservation, dans l'auto-préservation et dans la quête de pouvoir. Boum, Malraxus ! » Et il doit juger comme ça. Le problème, c'est que depuis Légion, ce cycle est cassé et toutes les âmes vont dans l'Antre et subir les tourments éternels. C'est ça le problème avec Shadowlands. Et justement, ce truc-là est provoqué très probablement par le géolier et Sylvanas s'est allié avec le géolier. Donc, on va enquêter là-dessus et dans Shadowlands, on commencera d'ailleurs dans l'Antre et on se libérera par la suite. Donc, il est bien confirmé que Sylvanas tire ses pouvoirs, non pas, comme je le lis encore, j'aurais fait plein de vidéos pour en reparler, mais bon, il faut dire noir sur blanc. Non, Sylvanas ne tire pas ses pouvoirs des dieux très anciens. Elle n'a pas fait de pacte avec Nusate et autres. Non. Et ce n'est pas son pacte avec Ashtara qui lui a permis d'avoir des pouvoirs. Non ! Elle tire ses pouvoirs, d'ailleurs c'est toujours des pouvoirs d'ombre. Sylvanas a toujours fait des pouvoirs d'ombre. C'est juste qu'elle a amélioré, elle a step up ses pouvoirs d'ombre en faisant, en pactisant avec le géolier. Donc, cette espèce de divinité de la mort qui est présente dans les terres d'ombre. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir un power up. A côté de ça, donc, comme je l'ai dit, Sylvanas, on en apprendra également plus sur ses motivations. Sur ses motivations, elle ne sert personne. Elle est alliée, elle a pactisé avec le géolier. Elle n'est pas une sbire du géolier. Ça, c'est aussi important de le retenir. Ces plans, parfois, ne sont pas toujours très sûrs. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu en parlant de Sylvanas, donc je n'irai pas plus en détail. Par contre, on apprendra également plus entre le pacte de Sylvanas et le pacte d'Elia qu'elle avait fait à Légion. Et on apprendra aussi un peu plus le but de la Lantern. On sait que la Lantern était là pour donner un peu l'immortalité au réprouvé à Sylvanas, mais pas que. Apparemment, il y a d'autres choses qui sont prévues pour ça et on aura plus de réponses dans Shadowlands. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. On aura également plus d'infos concernant l'antre. L'un des donjons endgame, donc l'un des donjons au niveau, quand vous serez niveau 60, donc le niveau max, puisque je rappelle, on passera de 120 à 60 au niveau max. Et l'un des derniers donjons avant les patchs d'après, ce sera notamment un donjon où le boss final sera Boinsamdi. Pas sûr qu'on le tue, mais en tout cas, on va battre Boinsamdi. Et il va y avoir pas mal de choses, il devrait y avoir pas mal d'éléments intéressants concernant Boinsamdi qui seraient apparemment dans l'antre. Donc, est-ce qu'il bosse pour les géoliers et tout ? Ça, on ne sait pas encore, mais c'est assez intéressant à ce niveau-là. On a également, je vais pouvoir attaquer les différentes zones. Je rappelle que normalement vous avez eu un compte-rendu dans ma dernière vidéo des différentes zones, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous réouvrir de cartes. Mais nous avons donc les 4 zones avec notamment Bastion. Je vais pouvoir un peu plus rentrer dans les détails concernant les zones. Donc Bastion, je rappelle, ce sera la zone des âmes vertueuses qui guide les âmes des morts et qui leur permettent des terres d'ombre. Donc, ils font en fait, c'est un peu les aides de camp, c'est un peu les scribes du juge et qui permet le transit des âmes, tout simplement. Ça, ça fait très, encore une fois, c'est un mélange de différentes mythologies, mais là-dessus, c'est assez classique et au final, les gardiens d'âmes que vous voyez quand vous mourrez en termes de gameplay dans World of Warcraft, ce sont des Kyrianes et les Kyrianes, ce sont les habitants de Bastion. C'est des âmes qui sont formées à justement essayer d'aider le transit et d'aider le flux des âmes pour les guider et du coup, ça devient des Kyrianes, ces espèces d'êtres ailés. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, on va revenir juste après, c'est pas pour rien qu'ils ressemblent à des Valkyrie, on y reviendra juste après. À côté de ça, l'un des héros qu'on croisera, ce sera Uther qui, justement, va probablement devenir une espèce de Kyrianes. Donc, on verra, sachant que le chef de Bastion, c'est un être qui s'appelle Larconte mais on ne sait rien de lui pour le moment. Shadowland, justement, comme je vous l'ai dit, Shadowlands, les terres d'ombre, c'est quelque chose qui existe depuis Warcraft. Alors, je ne dirais pas un parce que je n'en suis pas tout à fait sûr mais Warcraft 2, c'est sûr, avec les cheveilles de la mort, etc., c'était déjà évoqué. C'est juste qu'on n'y a jamais foutu les pieds et le mot terre d'ombre est apparu à peu près à Cataclysse mais les terres des morts, etc., le monde des ombres, le monde des ténèbres, c'est déjà évoqué depuis très 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 longtemps dans l'histoire de Warcraft. C'est juste que les terres d'ombre, on en a vraiment, on a fait un gros zoom dessus sur la nouvelle de l'orée de la nuit que je vous ai déjà évoqué et notamment, à côté de ça, c'était également Odin qui avait sacrifié son oeil comme dans la mythologie scandinave. Il a sacrifié son oeil pour améliorer sa connaissance et en fait, il aurait sacrifié son oeil dans les terres d'ombre, justement. Alors, auprès de qui, on ne sait pas. La théorie, ce serait probablement le géolier mais il a sacrifié donc son oeil pour gagner en connaissance et en puissance et également pour pouvoir créer des valkyres. Les valkyres, c'est quoi ? Les valkyres, ce seraient des descendants en fait des Kyrians et il pourrait justement, grâce à Elia, il a créé sa propre dimension de la mort et qui est le hall des valeureux, etc. Donc, normalement, Odin, on devrait pas mal leur parler, on devrait avoir pas mal d'informations concernant le petit père, donc le gardien dans Shadowlands. Donc ça, c'est plutôt sympa puisque ça permettra de développer pas mal de choses autour de la mort et Odin, du coup, devrait être évoqué tout comme Elia puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. En dehors des personnages puisque avec Shadowlands, on reverra pas mal de personnages connus, je vous ai déjà évoqué Uther, je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo de Keltas, Scenarius et Draka, je reviendrai après. On devrait avoir pas mal d'informations sur d'autres personnages morts, certains très connus, dont certains, on ne connaît pas tout le monde, il devrait y avoir des surprises. Je vous ai évoqué la plus grosse possibilité qu'est Arthas. Il y a également plein d'easter-recks qui vont être mis, plein de petites références à des personnages beaucoup moins connus comme par exemple, je vous ai mis un maître-l'âme ici, c'est tout simplement la femme de Mound Creek, donc si vous jouez Orc, enfin si vous jouez Horde, vous avez croisé un maître-l'âme qui cherche sa femme, etc., et bien c'est Mound Creek et du coup, on devrait voir sa femme dans les Shadowlands, elle n'aura pas un rôle important, mais on va la voir et il y aura pas mal de petits easter-hags là-dessus. Moi personnellement, j'aimerais bien un petit easter-hag auprès de la mère d'Anduin, Tiffin, ça serait plutôt cool de voir ça. À côté de ça, parlons justement maintenant qu'on a parlé de Bastion, parlons d'une autre zone qui est Revendress, Revendress qui apparaît, alors ce qui est bien c'est qu'avec la recherche, on a vu qu'en fait Revendress, c'est vraiment le purgatoire des Terres d'Ombre, en fait c'est l'endroit où les êtres très haineux, très fiers sont envoyés et en fait c'est une espèce de purgatoire pour essayer de se repentir sinon ils finissent dans l'antre. Donc ça c'est un truc assez intéressant, elle a un statut un peu particulier Revendress et Revendress, ce qui est plutôt cool là-dessus, donc les êtres, les âmes vaniteuses etc. y sont envoyés et ce qui est assez intéressant, on y croisera Keltas notamment qui aura un rôle très important à jouer et la race qui habite là, je parlais des Kyrianes pour Bastion, c'est les Ventyrs. Les Ventyrs ce sera des espèces de vampires donc on a vraiment l'idée en plus là c'est très inspiré bien sûr de Dracula donc là vous voyez que la tête c'est une osphère à tu tout craché donc ça va être très intéressant puisqu'il y a pas mal d'âmes qui vont être torturées et autres alors torturées pas comme dans l'antre mais en gros des âmes qui doivent comme je l'ai dit qui vont être en phase de repentir et du coup il risque d'y avoir pas mal de tortures et autres des âmes sachant que le flux des âmes a affecté également Revendress et on va voir que certains seigneurs locaux ont essayé un petit peu de tirer la couverture vers eux à cause de ce système donc le royaume est gouverné par les Ventyr comme je l'ai dit qui sont des espèces de proto-Natrésime les Natrésime j'y reviendrai après les seigneurs de l'épouvante j'y reviendrai après on sait déjà que le nom du seigneur de la zone ce sera donc Denatrius et d'ailleurs le premier raid concernera le chef de Revendress c'est le château Denatria donc ce sera normalement une zone assez importante et on sait déjà que le chef de Revendress Denatrius et bien il a un rôle à jouer dans l'altération du flux des morts donc ça c'est quelque chose assez cool sachant qu'il devrait y avoir une espèce de coup d'état pour le dégager en gros du pouvoir de Revendress maintenant je vous l'ai dit on va parler un peu des Natrésime et la musique mort-vivante qui est parfaite à ce moment là vous savez mon pseudo c'est Malganir ça vient de Malganir j'ai fait une vidéo sur Malganir les seigneurs de l'épouvante c'est quelque chose qui existe depuis Warcraft 3 et c'est à mon sens très important surtout que les Natrésime ont un rôle un peu particulier puisque ce sont c'était une unité mort-vivante à Warcraft 3 mais on sait que c'est des démons depuis Warcraft 3 aussi donc il y avait un statut particulier entre agent mort-vivant mais également agent démoniaque et avec Wo on avait un peu perdu le côté agent mort-vivant et c'était beaucoup plus agent démoniaque et en fait il semblerait que les Natrésime vont être beaucoup plus évoqués dans Shadowlands et le côté mort-vivant on va revenir aux sources en fait des Natrésime puisqu'on exploiterait un peu plus le côté mort-vivant alors là ça c'est sûr il va y avoir les Natrésime vont être beaucoup évoqués enfin beaucoup ils vont être évoqués à Shadowlands maintenant voir ça comment ça on sait pas trop ce qui est sûr aussi c'est qu'on va en apprendre plus sur la création du roi Lich je rappelle que le roi Lich a été créé par Kil'jaiden l'un des seigneurs démons mais également les Natrésime donc les seigneurs de l'épouvante donc on devra avoir pas mal d'éléments là-dessus et en fait il est possible que peut-être les Natrésime ce soit alors ça c'est une théorie mais il est possible que les Natrésime moi je le trouverais ça plutôt bien d'ailleurs que les Natrésime soient en fait comme les Valkyres des descendants d'êtres venus des terres d'ombre et ça serait tout à fait logique et ça reprendrait l'aspect par exemple des Vantyres qui est très axé encore une fois Conte Vampire Nosferatu Dracula tout ça c'était déjà l'idée à l'époque quand les Natrésime ont été créés c'était vraiment basé sur Nosferatu donc moi là-dessus je vous avoue que je suis assez intrigué tant qu'on n'a pas plus d'éléments mais c'est assez intéressant et j'aimerais bien justement qu'on revienne un peu à l'idée des démons morts vivants ça ça pourrait être vraiment très cool et ça expliquerait pas mal de choses ça ferait vraiment le lien entre agents démoniaques et également les agents morts vivants on va passer à une autre zone on a fait Revendre on a fait Bastion maintenant attaquons Sylvarden alors Sylvarden ça va être alors je rappelle pour les âmes il faut vraiment sortir des carcans et Sylvarden ça fait partie aussi de ça il faut sortir des carcans je suis un paladin je vais à Bastion je suis un DH un démoniste je vais à Malraxus soit Revendre c'est pas du tout comme ça vous pouvez là par exemple Sylvarden on se dit c'est la nature c'est pour les druides non 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 vous pouvez être un paladin vous pouvez être un prêtre vous pouvez être un guerrier vous pouvez être un chasseur vous pouvez être un n'importe quoi la congrégation vous choisissez celle que vous voulez l'idée là c'est vraiment pas un truc de classe mais un truc d'âme un truc de personnalité si vous avez par exemple je sais pas un démoniste mais qui croit en la renaissance qui croit en cycle qui veut aussi potentiellement défendre la nature et les choses associées à la nature les valeurs associées à la nature il peut aller en Sylvarden bon généralement j'avoue qu'un démoniste c'est pas forcément toujours de l'idée mais il faut vraiment sortir des carcans donc vous pouvez avoir tout à fait un prêtre qu'on pourrait imaginer en bastion un prêtre qui irait beaucoup plus à Malraxus parce qu'il a cette idée de préservation et de loi du plus fort boum il va à Malraxus alors qu'on pourrait dire bah c'est un prêtre il va en bastion enfin il faut vraiment sortir de ces carcans là on pourrait tout à fait avoir un paladin qui aille à Sylvarden par exemple en cas de mort puisqu'il a toujours voulu un cycle protéger il a toujours voulu un cycle etc de la nature protéger le bien commun boum il pourrait se retrouver en Sylvarden potentiellement par exemple si jamais Anduin mourait je dis pas qu'il va mourir mais si jamais Anduin mourait je pense que ça se jouerait beaucoup entre bastion et Sylvarden parce que ces valeurs coïncident un petit peu avec ces deux univers en attendant donc Sylvarden est le domaine de la nature mais surtout aussi l'équilibre naturel et l'idée de renaissance donc on a quelque chose de très important lié à Sylvarden c'est le cycle de la réincarnation des choses donc on y croisera on y croisera sûrement c'est même enfin quand je dis sûrement c'est sûr on y croisera de manière sûre Scenarius qui sera l'intermédiaire avec le joueur pour mieux comprendre la zone mais il y a de fortes chances qu'on croise également Isera morte à Légion qu'on retrouvera du coup dans les terres d'ombre et sachant que Isera c'est quelque chose qui est déjà évoqué depuis le jour du dragon je reviendrai je ferai une vidéo sur le jour du dragon mais Isera justement c'est elle qui avait un peu déjà évoqué l'aspect nature des terres d'ombre donc normalement si on voit pas Isera ce serait presque incohérent parce que c'est Isera qui nous avait parlé de cette dimension donc ça serait vraiment cool et comme je vous l'ai montré avec cette image on en reverra aussi les drusts qu'on avait évoqué à Battle for Azeroth donc Gorak Toul le chef des drusts on devrait normalement le voir justement dans les terres d'ombre et du coup en Sylvarden ça sera pas j'ai essayé de vous montrer une image qui fait pas non plus ultra gentil et fait des bois tout ça tout ça il y aura aussi des choses un peu plus noires un peu plus négatives en même temps ça s'appelle les terres d'ombre si vous attendiez avoir que du positif faut pas n'avoir que du négatif mais il y a aussi des choses un peu plus noires donc là dessus ce sera assez cool donc comme je l'ai dit Scenarius on le reverra mais il y aura également Tyrande alors Tyrande n'est pas morte mais Tyrande ira dans les terres d'ombre et on la verra donc en Sylvarden elle aura un rôle très important bien sûr il y a sa vengeance il y a sa vengeance envers Sylvanas mais au delà de ça il va y avoir un gros questionnement par rapport à Elune et donc l'intrigue concernant Tyrande il va y avoir plus de réponses concernant la relation Tyrande et Lune et on devrait avoir apparemment des infos assez croustillantes sur ce qu'est Lune et sur ce que moi je suis un peu déçu de ça parce que laisser des fois les dieux où ils sont ça peut être cool aussi mais bon du coup et Lune on en apprendra plus avec Sylvarden donc ça c'est assez intéressant de savoir que Tyrande aura un rôle important à jouer apparemment à Sylvarden de nouveau également on va parler pour le dernier point de Sylvarden on va parler de Scenarius parce que Scenarius je sais que c'est pas tout à fait clair tout le temps dans la tête des gens Scenarius est mort à Warcraft 3 je vous ai montré aussi qui le tue c'est Grubble Scream je vous laisse aller voir War 3 pour plus de détails ma vidéo sur War 3 mais Scenarius est mort et là vous allez me dire mais non Scenarius l'est croisé à Cataclysme il contre Ragnaros tout ça tout ça et à Légion on le recroise dans le cauchemar d'Emeraude oui mais Scenarius est mort à Warcraft 3 mais comme les esprits de nature etc et d'ailleurs Shadowlands va essayer d'expliquer des conneries qu'ils ont fait à Cataclysme en ramenant Scenarius mais en gros Scenarius est mort donc le corps et l'esprit de Scenarius sont morts et ont été envoyés en Shadowlands donc en Sylvarden mais ça lui a permis d'avoir son cycle de renaissance donc il est mort à Sylvarden et il s'est formé là-bas et ensuite il a pu revenir justement dans le rêve d'Emeraude mais le rêve d'Emeraude c'est une dimension éthérée ce n'est pas le monde réel et du coup quand vous le voyez à Cataclysme et à Légion c'est sous forme d'esprit alors esprit très consistant mais ça reste un esprit il faut imaginer que Scenarius c'est un gros feu follet en fait dans Cataclysme et dans Légion le truc c'est que dans la dimension parallèle donc le rêve d'Emeraude là c'est un peu compliqué dans le rêve d'Emeraude il va être corrompu et c'est ce qui arrive à Légion où on voit Scenarius du cauchemar il va être purifié à la fin on tue l'influence des satires l'influence des dieux très anciens tout ça on tue Xavius notamment et du coup Scenarius va être purifié mais Scenarius malgré tout il a été vaincu aussi mais Scenarius et toujours en Sylvardenne ça c'est vraiment important de bien le noter donc voilà j'espère que je ne vous ai pas trop perdu le but c'était de vous vous aider à comprendre et on a ensuite passons au changement de zone allons en Malraxus donc Malraxus c'est la zone des âmes qui recherchent le pouvoir et privilégie la conservation on va dire qui privilégie la survie donc c'est des âmes qui recherchent le pouvoir avant tout et qui veulent s'en sortir qui ont tout fait pour essayer de se battre jusqu'à la dernière qui ont essayé de survivre jusqu'au bout donc c'est une zone qui est très liée bien sûr à la mort mais dans la mort que l'on connaît la mort très fléau mais pas que et notamment l'un des personnages qui va vouloir casser un petit peu ce délire et qui va pas mal nous accompagner c'est Draca la mère de Thrall j'y reviendrai juste après donc le monde de Malraxus enfin la zone de Malraxus est gouvernée par la loi du plus fort c'est l'idée vraiment d'affrontement direct entre des seigneurs qui sont appelés les Necro Lords donc les Necro Seigneurs en français très probablement et il y a un conseil de 5 Necro Lords donc de 5 Necro Seigneurs qui dirigent la zone et ils sont en guerre permanente depuis que le chef des Necro Lords donc un autre Necro Lords qui était le gouverneur de la région a disparu on sait pas qui c'est on sait pas si c'est un personnage connu ou pas mais en tout cas il a disparu et depuis il y a le conseil des 5 qui se fout sur la tronche pour savoir lequel va diriger donc il y a vraiment un combat et c'est pour ça que bien sûr c'est une zone qui fait très fléau qui fait très mort vivant telle qu'on les connait de manière classique mais pas que en fait c'est une zone où on va probablement croiser aussi beaucoup d'âmes défuntes d'orques très probablement et justement comme je vous l'ai dit c'est la source de pouvoir du fléau mais on va croiser malgré tout des âmes un peu plus combattantes loi du plus fort notamment la mère de Tral que vous voyez ici qui était la co-dirigeante du clan France Wolf donc du clan de Loujivre Draca donc Draca sera apparemment à pas mal je rappelle que Draca est morte à l'époque de Warcraft 1 globalement entre la transition Warcraft 1 Warcraft 2 donc Draca sera notre principal intermédiaire à Malraxus et elle monte en fait la hiérarchie des Necrolords donc ça sera probablement l'un des cinq peut-être on verra si il y en a d'autres on ne sait pas du tout si les figures sont connues pour le moment c'est juste que le chef des Necrolords n'est plus là il y aura peut-être une intrigue autour de lui et depuis c'est la loi du plus fort qui régit cette zone mais c'est également la source du pouvoir nécromantique et donc la plupart des nécromanciens et c'est pas pour rien que le fléau ça ressemble un petit peu c'est un proto-fléau parce qu'en fait le fléau aurait puisé l'un dedans pour faire ses propres armées donc le Nerzul aurait utilisé les pouvoirs de Malraxus pour sa propre armée à l'époque où il était le premier roi liche et Arthas aurait probablement puisé l'un dedans aussi donc en dehors de ça il y aura également un retour de certains Loa qui feront leur retour alors si je vous montre Vol'jin c'est pas pour rien parce que je vais citer je vais citer un développeur nous pourrions trouver en particulier un personnage spécifique qui est lié au Loa et au troll et ce qui est son rôle dans l'ombre terre alors certains pourraient dire Bonne samedi mais Bonne samedi il a déjà été cité donc on sait qu'il sera à l'entrée etc donc ça pour moi dans ma tête c'est Vol'jin Vol'jin si vous avez joué à BFA du côté Horde il y a énormément d'informations qui nous donnent l'impression que Vol'jin a atteint un cap a atteint un niveau où il est devenu presque un Loa donc on risque d'en apprendre beaucoup plus sur Vol'jin dans Shadowlands et il y aura aussi probablement d'autres Loa qui apparaîtront donc on peut penser à Akkar évidemment Faucherdam on peut penser à Rastakhan qui est mort donc l'ancien troll l'ancien roi troll de Zandalar qui est mort et qui avait fait un pacte avec Bonne samedi donc peut-être qu'on le reverra justement dans le donjon de Bonne samedi on peut penser à Rezan et à d'autres Loa qui sont morts les Loa des Dracarys et d'autres Loa qui ont été tués on peut penser à Irik notamment qui a été tué également vous savez le Loa chauve-souris qui est mort à BFA donc on peut imaginer tous ces Loa qui pourraient revenir à Shadowlands on pourrait peut-être même avoir un patch totalement basé pour encore un patch sur Akkar peut-être on ne sait pas donc ça c'est assez intéressant donc Vol'jin devrait avoir un rôle important normalement à Shadowlands ainsi que d'autres héros qui n'ont pas été nommés bien sûr il faut de la surprise moi je pense principalement à Arthas qui devrait enfin quasiment sûr qu'ils reviennent ça a même été cité il y a d'autres noms qui ont été évoqués en dehors de d'autres héros il y avait Garosh Varian et Arthas je vous l'ai déjà dit dans la vidéo présente et je pense qu'Arthas aura un gros rôle à jouer sachant que c'est l'un des seuls personnages qu'on est sûr à 100% qu'il est dans les terres d'ombre et notamment dans l'antre grâce à la nouvelle sur le ray de la nuit donc je pense qu'on le reverra le petit pémol en plus c'est que pour finir cette vidéo les Loa en plus c'est vrai que je trouve que les Loa ont du mal à s'intégrer en fait dans les 4 zones je voyais quelque chose peut-être d'un peu plus tribal, chamanique vous allez me dire c'est un peu Sylvarden ouais mais donc avec Eva on évoquait peut-être la possibilité qu'il y ait un patch avec une autre zone qui soit rajoutée et potentiellement une zone un peu plus Loa avec un retour Dakar on sait pas on sait pas mais moi je verrais bien un truc comme ça Evolgene aurait peut-être son rôle très important à jouer à ce moment là on verra sachant qu'on sait déjà que Bonne Samedi devrait être dans une des zones de l'antre donc c'est quasiment sûr c'est quasiment sûr la plupart des devs ont évoqué ça mais peut-être qu'il y aura des changements là-dessus en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé concernant la compréhension de certains éléments qui arrivent entre Shadowlands et d'autres de fin BFA notamment le conseil de guerre de la Horde et autres donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé n'hésitez pas à partager autour de vous n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à commenter si vous avez des c'est possible qu'il y ait d'autres points que j'ai pu oublier tout à fait je sais que par exemple les devs ont parlé un peu des dieux très anciens avec l'idée qu'on pourrait peut-être recroiser aussi qu'il y ait une espèce enfin que les âmes de certains dieux très anciens morts les démons ne vont pas dans les Shadowlands ne vont pas dans les terres d'ombre mais peut-être qu'il y a la propre dimension des dieux très anciens sachant que c'est très inspiré de Lovecraft et que dans Lovecraft il y a une zone j'ai oublié le nom mais c'est parce que Sparilad c'est une autre zone où en gros qui est très liée avec une terre des morts une espèce de dimension parallèle où les grands anciens vont se reposer avant de se reformer peut-être qu'à la fin de Shadowlands on aura un patch qui fera justement la liaison avec une éventuelle extension sur le vide plus tard avec une espèce de Nialota un point parce qu'on sait que le rêve d'Emeraude par exemple a une connexion avec Sylvarden dans les terres d'ombre peut-être qu'il y aura une espèce de succursale de Nialota dans les terres d'ombre aussi donc peut-être là c'est de la théorie mais par contre les devs vont parler un peu des dieux très anciens qui ne sont plus une menace pour le moment après BFA vu que Nuzat a été vaincu mais à l'avenir pourrait revenir notamment Yogg-Saron Ectoon avec leurs esprits qui reviennent donc voilà s'il y a d'autres points que j'ai pu oublier soit délibérément soit que j'ai juste oublié n'hésitez pas et moi je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait des petits likes des petits partages si vous avez Twitter Facebook vous pouvez me suivre vous pouvez me suivre à Vanessa également vous pouvez me suivre sur les streams aussi ça c'est dans la description fais des bisous des bisous des bisous voilà à bientôt bisous je suis une monture épique à bientôt